Et donc salut tout le monde et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série en attendant que ma... en attendant bah quand je vous l'expliquer dans la vidéo annonce et aujourd'hui on se retrouve sur Napoléon Total World et on se retrouve pour la saison 2 et oui pourquoi la saison 2 parce qu'on va rejouer la Russie si vous avez pas vu la saison 1 je vous dis d'aller la voir parce que c'était vraiment une saison qui a duré que cet épisode parce que je suis très mal joué mais c'est pas grave là aujourd'hui on y retourne parce que on aime tous la Russie vive la mère patrie comme vous le dit Vladimir Poutine parce que moi être grand admirateur de la mère patrie moi avoir des photos de Vladimir Poutine à peu près partout dans ma chambre c'est totalement faux mais c'est pas grave bon au pire Osef donc aujourd'hui pourquoi je décide de rejouer merci j'ai pas besoin de tourner aujourd'hui pourquoi je décide de jouer la Russie parce que sous un petit coup de tête j'ai décidé de la faire parce que c'est vrai que franchement une seule une seule comment dire une seule une saison qui dure que cet épisode ouais franchement j'ai pas d'argent à dépenser là faut qu'on faut qu'on améliore tout de suite notre nourriture on va faire des marchés parce que c'est important là on va faire une série pour améliorer notre économie parce que ce qui a empêché ma série réellement de fonctionner comme il se doit moi c'était simplement le manque d'argent c'était ça réellement qui m'a coûté la victoire et quand j'ai terminé ma série il m'a dit pourquoi tu n'as pas suivi la pourquoi tu n'as pas suivi alors attendez elle est où ça mais elle est là on va la faire rentrer un point chaud non 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 parce que ça c'est l'Autriche donc on est alliés ah oui si ça se peut bien qu'on aille attaquer les ottomans parce que c'est vrai que rester sur une saison sur une série de 7 épisodes comme pas mal bof et donc c'est pour ça que j'ai décidé de relancer la série sur Napoléon parce que elle est juste intéressante et que je trouve ça intéressant de vous montrer ce jeu parce qu'à ce moment c'est plus Total War Rome 2 et c'est seulement Total War Rome 2 pour l'instant que je trouve et retourner un petit peu aux origines bah pas aux origines parce que réellement l'origine ce serait Shogun mais retourner dans les anciens dans les anciens comment on pourrait dire Total War bah c'est c'est quelque chose qui est intéressant j'ai oublié de faire une recherche non franchement je préfère ça la dette nationale vous allez vous reposer ici alors comme je vous l'ai dit on doit impérativement améliorer nos fermes on doit améliorer vraiment tout ce qui est important pour notre économie parce que c'est ça ah j'ai une armée en haut parce que c'est ça qui va faire notre force et notre puissance et c'est ça c'est ça qui va faire notre réglé de vieux capturer la ville de Turcou j'aimerais bien aller attaquer réellement la Suède mais pour l'instant ce ne serait pas un objectif parce que pour l'instant mon objectif c'est comme je vous l'ai dit d'améliorer notre économie qui est à la ramasse on va faire un théâtre ça nous a bouffé tout ah vous voyez on ne gagne rien c'est c'est vraiment en fait ce qui nous coûte réellement c'est l'armée c'est l'armée 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 alors on va regarder au secou c'est comment parce qu'on va dissoudre des unités on peut se permettre parce que c'est vrai que ça nous coûte extrêmement cher en unité puis pour l'instant on n'est pas en guerre on est en temps de paix donc on doit réellement faire en sorte voilà déjà on gagne plus on doit réellement faire en sorte qu'on puisse se développer rapidement et facilement en précision d'une guerre contre déjà la France on est déjà en guerre contre la France mais envers les nations plus mineures mais qui pourraient quand même nous faire mal parce que si on est écroulé sous les dettes ça peut faire mal on va demander une alliance avec la Prusse parce que tant que on ne peut pas baisser on ne peut pas genre juste donner 1000 oh estime mon marteau et tabarnak alors prends les tes astis de 1300 piastres ça a créé son chien ouais donc c'est donc désolé euh donc ouais euh parce que il faut réellement que notre économie soit prospère parce que euh si si on si on veut faire en sorte que notre bah qu'on puisse faire une guerre facilement sans être restreint et que déjà il faut que notre noation ne soit pas écroulée sous les dettes parce que si elle est croulée sous les dettes comme vous allez le voir si vous regardez ma série sur bah mon ancienne série qui a duré cet épisode ma série se terminait parce qu'on a eu une révolution parce qu'on était écroulé sous les dettes et je veux pas que ça ça refasse ça tout simplement donc pour cela on va déclarer on va on va réellement booster notre économie à mon avis dans les trois premiers épisodes je dirais il va pas réellement avoir de guerre parce qu'on va plus prospérer avec notre économie que réellement attaquer tout le monde parce que c'est vraiment important d'améliorer nos ressources ensuite aussi d'améliorer notre économie quand j'arrête pas de me répéter mais c'est pour ceux qui veulent de l'action tout de suite bah je vous dis non parce que je veux réellement faire en sorte que la guerre contre l'empire ottoman parce qu'on va on va attaquer l'empire ottoman bah je veux que ce soit sans le problème des dettes parce que c'est ça aussi qui a fait en sorte que je tombe sous les dettes alors excusez-moi je regarde juste l'heure alors voilà donc voilà donc on se prépare bien sûr on se prépare on est en train d'entasser nous armer en direction de Yassi les espions aussi c'est quelque chose que j'utilise très très peu mais qui est vraiment efficace quand j'écoute en fait j'adore Total War mais disons que j'y joue j'y joue pas réellement à fond fait que je comprends pas je comprends pas parfois le fonctionnement et je sais que les espions sont très importants donc on va essayer de les utiliser le plus possible lui on va l'envoyer à Moscou parce que c'est il y a qui a notre université et l'université est très importante elle est là-bas aussi pourquoi je décide de faire la dette nationale parce que on gagne déjà notre on gagne moins que 5% de coût d'entretien sur toutes les unités armées fait qu'il va faire encore plus d'économie et plus 5 partout de recherche dans toutes les villes c'est quelque chose vraiment d'impressionnant et après on fera de l'économie classique parce qu'on gagnera encore plus d'argent si on regarde par rapport à la dernière par rapport il n'y a même pas de tour on était à 1400 et là on est rendu à 2418 donc juste en faisant de l'économie juste en faisant évoluer nos industries en faisant évoluer nos bâtiments et tout ça on a réussi à augmenter plus et quand on gagne plus d'argent on fait plus d'unités on fait plus une grosse économie et on peut faire la guerre beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement donc c'est pour ça que je décide d'améliorer mon économie mais j'ai assez parlé d'économie alors comme vous pouvez le voir je continue quand même à faire des bâtiments comme par exemple améliorer mes champs de bois ça se dit pas comme ça mais mes forêts bon mes camp forestiers parce que c'est comme ça que ça s'appelle et je dirais que lorsque on attaillera les 3500 à peu près les 3500 par tour on part à commencer à envisager d'attaquer par surprise l'Empire Ottoman parce que comme vous pouvez voir ça paraît petit mais c'est quand même une, deux, trois, quatre, cinq cinq provinces à aller attaquer donc c'est quand même assez beaucoup ensuite donc je vous dis à peu près qu'est-ce qui va se passer dans cette saison dans la saison 2 dans le phénix on va l'appeler comme ça la saison du phénix parce que c'est le renouveau de la Russie on va attaquer tout de suite l'Empire Ottoman parce que ensuite je pense qu'on ira un petit peu gruger chez nos amis les états pontificaux donc l'Italie qui n'est pas encore unifiée pour ensuite arriver vers la France pour aller aider l'Angleterre qui est toute seule de chez elle qui se fait d'ailleurs envahir les ports mais on ne peut pas l'aider car notre économie maritime est à zéro c'est vraiment un truc aussi qu'il faut que j'améliore donc ensuite ce que je compte faire c'est continuer à avancer mon gentilhomme qui continue à aller en direction de mon université comme ça il pourra faire en sorte que la technologie se développe beaucoup plus vite cette armée là va protéger ce pont en cas d'une invasion parce qu'ils ne peuvent pas traverser ensuite on va envoyer l'armée qui est ici protéger ce pont en cas du comme je vous le dis d'une attaque que je ne pourrais pas contrer on passe le tour alors aussi je tiens à vous remercier pour les je sais que je vous remercie beaucoup mais pour 41 je sais qu'on peut attendre plus en même temps je tiens aussi à m'excuser pour comment on pourrait expliquer ça pour disons l'abandon de la chaîne disons que j'avais moins l'envie et c'est ça qui a causé en fait je ne dirais pas la perte mais plutôt la fin de la chaîne je continuerai je continuerai les vidéos mais c'est juste que je n'ai plus beaucoup de temps je dois me concentrer sur d'autres choses que sur les vidéos donc ça se peut que de temps en temps pendant une semaine je sors 3-4 vidéos par jour même pas 3-4 4 vidéos par un jour et que pendant deux semaines il n'y ait plus rien même pendant un mois et deux semaines par exemple il n'y ait plus du tout de vidéos parce que je dois me focus sur d'autres choses en ce moment et puis je sais que ce que vous voulez voir c'est des vidéos mais je ne peux pas faire comme Squeezie en ce moment qui sort plus de 3000 vidéos par jour parce que ce serait tout simplement impossible pour moi je sais que j'ai la connexion requise mais l'ordinateur je ne l'ai pas et puis c'est ça qui fait en sorte que mes vidéos ne sont pas d'une bonne qualité parce que disons que ce n'est pas un ordinateur de gamer il n'est même pas satisfaisant pour faire du gaming mais quand même avec ça je vous fais des vidéos et puis je le prends sur moi quand je rage ou quand il se passe d'autres trucs parce que c'est quand même important que je sois comme ça parce que voilà donc j'ai passé le tour oui alors là on est rendu à 3000 d'économie parce que quand je vous l'ai dit on est rendu à 2849 donc là on va pouvoir peut-être je dis bien peut-être envisager une guerre pas totalement peut-être peut-être dans encore un ou deux tours parce que je veux réellement faire en sorte déjà qu'on améliore notre prestige parce que le prestige c'est quelque chose qu'on pense pas mais regardez la France a un prestige de malade on a un prestige de 10 on a juste un petit prestige on est même en dessous de l'Espagne c'est franchement pour vous dire on est la mère patrie et on est en dessous de l'Espagne franchement je trouve ça inacceptable alors je décide je décide de construire des théâtres à la place dans l'industrie pourquoi je fais ça parce que le théâtre améliore notre prestige et puis on a réellement besoin de prestige si on veut se faire remarquer dans le monde parce que la Russie c'est une nation compliquée mais à la fois assez simple si on arrive à bien la gérer donc je vais continuer à envoyer mon agent vers mon université je vais tout vous détailler parce que c'est comme ça maintenant que j'ai fonctionné j'avais pas remarqué qu'il y avait une rivière qui traversait Moscou d'un côté je pense que si Stalingrad ça se retrouve on a même pas Stalingrad je crois sur cette map non on a pas Stalingrad parce que je pense que Stalingrad ça se retrouverait plus par là non bon je suis en train de dire de la connerie ça devrait se trouver par là je pense donc ce point c'est bon on va continuer à envoyer notre agent au milieu des terres de l'Empire Ottoman alors comme vous pouvez voir il y a une petite armée mais je pense que le plus gros de leur armée se trouve à Istanbul donc on va envoyer notre agent ici ensuite ensuite est-ce qu'on a d'autres économies non parce qu'il ne nous reste plus que 99 piastres pardon excusez-moi donc c'est bon c'est passé oui donc excusez-moi je termine juste ça c'est rapide excusez-moi c'est important c'est le travail donc voilà donc on continue à faire des théâtres parce que je veux que notre je veux que notre prestige notre économie soit florissante merci Facebook de me déranger sérieux ah oui alors non non je suis en train de faire n'importe quoi c'est le gouvernement voilà 2859 on a réussi à augmenter notre économie voilà le revenu des taxes est important je trouve ça vraiment génial une chose qu'Alexandre fait du bon taf donc on continue à développer notre économie 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 c'est important si nous voulons de l'argent c'est une denrée rare en Russie hop donc notre espion continue à aller jusqu'à Istanbul on peut voir qu'à Bucarest je sais pas si ça se dit comme ça s'il y en a qui me le disent comment ça se dit parce que moi moi et ça ça fait moi je sais pas bien dire les villes Moscou Stalingrad Leningrad on a recruté un espion au sein de Moscou ça va nous servir à rien donc bah écoute si tu veux tu peux bien surveiller Moscou je te remercie beaucoup ah voilà on peut améliorer ça ah et franchement on continue on continue à améliorer notre notre économie c'est vraiment quelque chose d'important on améliore on améliore on améliore c'est parfait c'est parfait on améliore pas nos armées encore je vous l'ai dit allez je pense je pense que dès qu'on atteint les 3500 effectivement de revenus par tour on pourra penser à attaquer les ottomans voilà je cherche je cherche ça m'énerve on est retombé à 2500 pourquoi ? c'est quoi ça les gardes de la ville ? ça me d'argent il faut ça pour retourner à la garde de la ville ouais au fur bon il faut continuer il faut continuer il faut continuer qu'est-ce que c'est que ça ? une manufacture de mousquet je vais pas dépenser mon argent là-dedans là une manufacture de mousquet t'as pas du bois quelque chose voilà une scierie bah voilà bah voilà c'est ça que je demande c'est ça que je demande c'est tout ce que je demande ensuite on va continuer à quand même à surveiller les pans notre espion tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a à Istanbul s'il te plaît ok donc ouais c'est ça que je disais que l'armée est là-bas si tu peux ok bon alors attendez que je réfléchisse désolé si vous m'entendez pas j'ai la main sur la bouche je ne sais pas pourquoi c'est intelligent de ma part bon on va pouvoir passer le tour ah oui et je sais aussi que bah je ne sais pas si en France je ne sais plus si en France ça se fait mais je tiens à mes amis québécois à mes abonnés québécois je tiens à vous souhaiter une joyeuse il y a une armée ici je l'ai attaqué par qui je l'ai attaqué par qui bon déjà je ne sais même pas qu'est-ce que tu crées c'est toi et là retourne ici je ne sais même pas qu'est-ce qu'elle crée pourquoi tu bon c'est bien bon alors on est côté de la technologie et on va commencer à améliorer notre notre oh putain sa couture what ah c'est bon et on va commencer à attaquer à attaquer à améliorer nos fermes ainsi de suite 55 on arrête oh 3400 on peut commencer on pourrait effectivement commencer à à penser à un assaut contre nos amis ah oui les routes aussi mais qu'est-ce que je ne suis pas intelligent qu'est-ce que je ne suis pas intelligent oh oui oh les routes oh les routes oh les routes c'est vraiment important je viens de remarquer ça c'est que maintenant que je remarque ça et puis je joue à Shogun un empire oh c'est-ce que je suis intelligent allez on fait des routes on fait des routes on peut plus faire des routes parce que tout notre argent est passé là-dedans donc une fois que cette armée sera arrivée on va attaquer l'empire ottoman et on va se laisser sur la déclaration de guerre à l'empire ottoman je pense qu'on va faire ça comme ça non je ne veux pas faire une manufacture arrête de me faire chier avec un manufactur Arfeu je ne comprends pas pourquoi peut-être parce qu'il n'a pas mangé de bonnes chokroutes Arfeu Arfeu ok ok gouvernement de Kiev je me souviens que ça existe gouvernement de Kiev on va passer le tour désolé si vous entendez beaucoup de bruit je pense que le micro et juste à côté de mon oreille ça va de soi bien sûr attendez vous êtes sérieux attendez vous êtes sérieux s'il te plaît ok on va dire que c'est tout à fait normal alors fais moi une maison des marchands 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 car ils sont puissants c'est une importance capitale pour la mère patrie société secrète ok d'accord j'ai des complains diplomatie est-ce qu'on peut non on peut pas ah si on pourrait avec la suède la suède oui on t'aime on t'aime on t'aime la suède nous t'aimons ah c'est parfait c'est parfait oh 3320 allez il arrive dans combien de tours il arrive dans combien de tours allez dans deux tours trois tours on attaque dans deux tours on attaque l'empire ottoman avec nos trois armées franchement je trouve que ce début de série est beaucoup mieux que celle précédente que l'ancienne la locomotive à vapeur allez on améliore notre université la locomotive à vapeur oh putain ok pourquoi je peux pas ah d'accord il me faut une manufacture ah d'accord ok brûle moi ça je suis pas je suis vraiment stiqué de moi en fait c'est waouh une manufacture s'il te plaît c'est quelque chose d'important c'est vraiment important parce que c'est vrai que sans manufacture je sais pas ce que j'aurais fait c'est vraiment une maison des marchands allez t'arrives bientôt oh t'arrives hop déclamons la guerre déclamons la guerre t'es au canalier va te cacher bah voilà en plus on peut reprendre oh mais c'est pas merveilleux ça on va quand même les exterminer oh c'est pas merveilleux quelle heure il est il est 54 donc on va sauvegarder russie voilà on va sauvegarder et on se retrouve pour le prochain épisode j'espère que cette série va vous plaire parce que moi en tout cas je suis content de retourner sur ce jeu avec cette nation parce que you know what don't fuck with a mother you chien bitch vous allez voir il y a quelque chose de vraiment intéressant en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu laissez un pouce vert mettez un commentaire abonnez vous partagez cette vidéo mettez la sur votre google plus sur votre facebook tout ce que vous voulez moi je vous retrouve pour le prochain épisode et pour le prochain live qui commence la semaine prochaine alors allez vite sur ma chaîne twitch le lien sera dans la description en tout cas je vous retrouve bientôt allez salut tout le monde passez une belle soirée et passez un bon après midi aussi parce que ça se fait que la vidéo sorte durant le matin français et durant la nuit québécoise allez bonne soirée tout le monde